On ne parle pas là de Syriens qui fuient. Ça sera sans doute une immigration de grande qualité, en revanche. On parle d'Européens qui partent dans leurs voitures qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essayent juste de sauver leur vie, quoi. On aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Ah, ça veut dire que ces gens ne vont pas finir dans des bidonvilles crasseux et des tentes aux toiles lacérées par nos voyants policiers ? Bien. Salut l'internaute ! Non, enfin, excusez-moi. Je voulais dire bonjour chers épidémiologistes devenus experts en géopolitique spécialité Europe de l'Est et Russie la nuit dernière. Mes hommages. Non mais c'est quoi ce bordel ? Des opérations militaires sont menées par un pays dans un pays dont tout le monde se fout habituellement, auquel personne, ou presque, ne comprend rien des complexités locales qui s'inscrivent dans le temps long de l'histoire mondiale, mais tout le monde piaille, à longueur de journée, depuis plusieurs jours. Et pour dire quoi ? Bouh, le méchant Poutine ! Oh, le pauvre Zelensky ! Sérieusement, la guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Comme toi, sans doute, je suis évidemment inquiet de ce qui se passe, aux portes de l'Europe, de comment peut évoluer le conflit militaire sur notre continent, vu les timbrés qui sont au pouvoir de chaque côté. Mais je suis aussi profondément en colère quand je vois ce que subissent les peuples qui, de part et d'autre, encore une fois, comme à chaque fois, n'ont rien demandé, mais vont devoir mourir ou payer. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix, ça va être ça. Et quid du traitement médiatico-politique de ce nouveau foutoir ? Entre les infos partisanes reprises et diffusées en boucle, tout droit sorties du gouvernement ukrainien, comme s'il s'agissait de vérité ou d'enquête journalistique sérieuse, et, de l'autre côté, l'injonction de condamner, 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 Poutine en boucle et à la chaîne, sans avoir le début du droit de dire autre chose pour nuancer et élever le débat, non ! Il y a ordre, celui de rester dans l'émotion, d'haïr sans réfléchir, et ainsi de nourrir les esprits manichéens bien plus facilement manipulables à des fins politiques. C'est pas comme si on s'apprêtait à élire le nouveau président de la cinquième puissance mondiale dans 40 jours. Quiconque, à ce stade, me taxerait de complotiste serait prié de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur mondial, comme français, et de me dire où et quand notre gouvernement, pour le citer que lui, ne nous a jamais menti, trompé, manipulé, pour cacher tantôt son incompétence, tantôt des conflits d'intérêts, ou pour servir des objectifs politiques ou financiers inavouables. Les exemples et les scandales ne manquent pas. Ce quinquennat en est criblé. De l'affaire Benalla à la gestion de la crise Covid, sur cinq années de pouvoir, tout témoigne du mépris total qui habite la Macronie, qui n'a cessé de malmener la vérité et de faire reculer la démocratie en France pour servir des intérêts particuliers. Et nous serions en bonne position pour aller jouer les donneurs de leçons et les arbitres. Nous, France impérialiste, colonisatrice et guerrière, amis et suiveuses aveugles d'un impérialisme encore plus grand, les Etats-Unis d'Amérique ? Sérieusement ? Bon, cette vidéo n'est pas là pour traiter du conflit russo-ukrainien. J'ai mes connaissances, mes opinions, mes arguments, mais je ne suis pas spécialiste de ce conflit. Je préférerais alors vous partager plutôt, par exemple, via mon compte Twitter, des informations que je juge fiables et sérieuses pour éviter toute désinformation. La vérité étant à chaque fois la première dans le viseur de toute guerre. Je vous conseille alors d'aller, par exemple, lire Le Monde Diplomatique ou encore Le Courrier International ou, si la flemme se manifeste, d'aller écouter la vidéo des camarades du canard réfractaire ainsi que celle proposée sur Le Média, pour ne citer qu'eux. Mais toujours une règle, celle de questionner les sources. Qui a dit ça ? Quand ? Pourquoi ? Dans quel contexte ? Est-il un intérêt particulier ? Etc. Bien informés, nous pouvons stopper bien des conflits. Revenons maintenant aux propos de cette vidéo. Une guerre hautement prévisible éclate aux portes de l'Europe. Et qu'est-ce que nous entendons sur les plateaux télé français ? Il faut prévoir, si ce n'est craindre, un flux migratoire. Il faut le prévoir. Ça sera sans doute une immigration de grande qualité, en revanche. Ce seront des intellectuels, pas seulement, mais on aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Un député centriste allié à la Macronie, qui parle de la sorte des potentiels réfugiés ukrainiens, est écœurant. Mais ça a le mérite de nous rappeler la violente réalité de ce système politique et économique capitaliste, raciste, qui profite aux dominants à chaque fois. Après les profiteurs de crise sanitaire, voici donc les profiteurs de guerre. Et surprise, ce sont les mêmes. Les libéraux, tantôt nationalistes, allez comprendre de la logique, mais toujours péter de thunes, qu'ils occupent des postes dans de grandes entreprises ou au sein d'institutions publiques, ils partagent le même goût du profit. Un appétit jamais rassasié. Dois-je rappeler les milliards avec lesquels les premiers se sont gavés pendant la crise sanitaire, pendant que les seconds continuaient à légiférer pour faire des économies sur notre dos et préparer la relance ? C'est-à-dire la sauvegarde du capitalisme, ce système même qui est à la racine de bien des problèmes contemporains ? Je ne crois pas. Je crois que tout le monde a bien vu le manège. Mais là, Jean-Louis Bourlange n'est pas seulement député de la nation, allié de la majorité, il est aussi président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Ça laisse rêveur. Mais heureusement, tout n'est pas perdu. Heureusement pour nous et pour la justice, il nous reste encore le quatrième pouvoir. Mais si, vous savez, celui qui fait office de contre-pouvoir, justement, la presse et les médias. Non, je déconne. Ce n'est pas des départs en vacances, ce sont des gens qui fuient la guerre, qui fuient vers l'ouest. L'Ukraine, c'est grand comme la France. On ne parle pas de Syriens qui fuient des bombardements du régime syrien souvenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent à leur voiture, qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essayent juste de sauver leur vie. Ah bah oui, contrairement aux Syriens, aux Africains, aux Kurdes et tant bien d'autres bronzés qui, eux, quand ils fuient la guerre, c'est pour faire du tourisme. On le sait bien, ou pire, ou pire encore, c'est pour venir nous piquer notre travail, ou vivre au crochet de nos aides sociales si confortables. Parce que, comprenez bien, si Vladimir Poutine fait effectivement la guerre à l'Ukraine, nous, en solo ou avec nos potos USA, on ne fait pas la guerre, nous, en Irak, en Afrique, au Sahel, en Afghanistan, en Libye, en Palestine, non, on a tout ça, non, non. Nous, on vient apporter la démocratie. C'est pas pareil. Ce sont des bombes de liberté qu'on leur lance à la gueule. Des balles de paix. Des coups de couteau d'amour. On est des gentils, nous. Voilà, donc ils n'ont aucune raison de s'enfuir. Voilà. Alors, contrairement aux Ukrainiens, c'est pour ça qu'on va bien les accueillir, et pas les laisser crever, eux, dans des bidonvilles à Paris ou à Calais, où l'on envoie à notre police H24 avec des cutters pour lacérer les tentes de fortune et couper l'eau. Oui, ça, ce sont des images filmées il y a quelques jours en France. Mais rassurez-vous, dormez tranquille, il s'agit là de réfugiés, pas de bonne qualité. Voilà. Et puis, ils ne sont pas venus avec des voitures qui ressemblent à nos voitures. Comme le disait si bien Philippe Corbet, pour bien nous faire comprendre que toutes les vies humaines ne se valent pas, quelque part, au fond. Plein de bon sens, ce garçon. Bah oui, c'est logique, il y a différentes qualités de migrants, et on a évidemment tout le loisir de faire le tri pour que cela profite à notre économie, qui, elle, profite d'abord à nos ultra-riches. Ah, quel beau projet ! Avant de poursuivre ou de vomir, je ne sais pas où tu en es, moi je pense que c'est vomir, pense bien à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, histoire de rester en lien, de pouvoir, ma foi, soutenir les voix qui s'expriment pas comme il le faudrait, apparemment. Parce qu'on n'est pas tous Philippe Corbet, tu vois, cet homme-là qu'on a entendu il y a quelques instants, qui n'a pas une voix moins importante que celle d'un élu à l'Assemblée Nationale. Puisqu'il est lui, directeur du service politique de BFM TV, première chaîne d'infos en continu du pays. Pays, la France, qui voit 90% de sa presse nationale contrôlée par 10 milliardaires, partageant les mêmes intérêts. Plaçant alors la France au 34ème rang du classement de la liberté de la presse en 2021, derrière la Lituanie, le Ghana, la Lettonie, l'Autriche, le Suriname ou encore l'Irlande, la Suisse et le Costa Rica. Voilà. Voilà donc où nous en sommes, au pays des Lumières, des droits de l'homme et du citoyen. Pendant qu'une nouvelle guerre impériale débute à nos portes, nos élites restent droites dans leurs bottes pour diviser, trier, afin de continuer à exploiter et se gaver au calme. Et ce sont elles qui encore décident du tempo et des objets de discussion. Ce sont elles qui lancent des injonctions. Là, il faut s'indigner. Là, il faut condamner. Là, il faut qualifier un tel de ceci, un tel de cela. Là, il faut choisir son camp. Le camp du bien, évidemment, et l'épouser tout entier. Sinon, c'est le lynchage assuré. C'est le bal des faux culs. Le bal des faux culs permanents, des pompiers pyromanes qui se savent intouchables, car ils n'iront pas à la guerre. Leur guerre. Oui, leur guerre. Et nos morts. Car ce sont les peuples, nous, qui trinquons toujours, comme je le disais en ouverture, soit on crève son champ de bataille, soit on est amené à payer les pots cassés pendant un siècle. Youpi ! Et il faudrait qu'on les soutienne dans leur guéguerre. Il faudrait qu'on les suive, qu'on les croit bêtement. Non, évidemment non. Les peuples, nous, nous n'avons aucun intérêt à la guerre. Nous sommes toujours perdants. Nous ne pouvons donc défendre aucun autoritarisme contre aucun autre autoritarisme. Quand bien même l'un serait jugé moins autoritaire, plus familier, au final, c'est du pareil au même. Et nous ne pouvons nous rendre complices de ces crimes nationalistes. C'est le pire des poisons. Le nationalisme. Il pousse Poutine à envahir l'Ukraine aujourd'hui. Il encourage Zelensky, en face, à envoyer le tout-venant au casse-pipe, quitte à se laisser défendre par des nazis. Le nationalisme rend fou et aveugle. Il sème partout la guerre et entretient le chaos. Nos amis et camarades, parfois, que sont les populations civiles, sont partout victimes des mêmes. On croit mourir pour la patrie. On meurt pour des industriels. Voilà ce que j'en pense. La guerre, c'est de la merde. Soyons solidaires, simplement, inconditionnellement, des Ukrainiens qui voient aujourd'hui leur pays transformé en terrain de jeu, où s'affrontent des puissants, des puissants avides de pouvoir. Soyons opposés à l'autoritarisme et à la militarisation du monde. Et si, par malheur, vient le moment où nous n'aurions plus le choix de la confrontation, alors il ne nous restera plus grand-chose d'autre que l'autodéfense populaire pour faire face à la fois aux nationalistes et aux États autoritaires. Parce qu'il n'est pas question de braver notre liberté ou de regarder celle des autres mourir sans réagir. C'est la justice qui doit primer. Ainsi que la souveraineté des peuples est faite et de constater qu'on ne pourra pas compter sur nos dirigeants actuels pour la garantir. Mais tout n'est pas perdu. Il y a toujours de l'espoir. Car ils ont beau être gavés de milliards et avoir des bombes, nous, nous, nous sommes des milliards. Et j'ai toujours cru, et je le croirai toujours, que, unis dans un noble objectif de démocratie et de paix, et bien cette dernière, la paix, ne peut que triompher. Et puis de toute manière, est-ce qu'on a d'autres choix ? Allez, merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio